l'épisode du jour c'est le test d'un montage double colosse taureau et oui taureau à l'avant ça et ben ça choque personne mais également taureau à l'arrière en fait pour avoir roulé un petit peu sur tous les terrains que ça soit sec gras on va dire avec de la neige et ben ce couple là il est ultra polyvalent il suffit en fait d'ajuster quelque peu la pression au terrain rencontré et bien on a vraiment quelque chose d'efficace alors on n'est pas sur une gomme tendre mais par rapport au poids de l'engin et bien ça se traduit par moins d'usure après il faut un petit peu compensé par justement la pression le réglage et suspension mais vraiment grosse grosse polyvalence du gris par vendre une très bonne autonomie puisque peu de résistance au roulage et ça c'est important car avec un crampon haut et mou et ben on a de grosses déperditions et du coup on a également un pilotage qui est moins précis et là avec cette grosse carcasse speeder tech on a un pneu qui reste précis et ça c'est plutôt intéressant il a quand même un point faible par rapport à la dureté de sa gomme c'est bien entendu les racines humides par contre et bien sur la roche humide il est pas trop mal et je suis même assez étonné de ses qualités en termes de de grippe d'adhérence et de plaisir de pilotage là on a ben on est juste après un gros orage qui a bien raviné ce sentier du sud du côté de fréjus donc c'est pas ce qui se fait de mieux il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout ce type de terrain surtout les locaux et ben là c'est un gros gros plaisir vraiment génial c'est vraiment top à rouler très bon pneu et si vous devez essayer une paire de pneus en 27 et demi par 2 8 sur votre vae et ben je vous conseille vraiment ceci pour cet hiver et même au printemps si c'est sec quelles que soient les conditions vous serez vraiment content de ces pneus et vous risquez de remonter la même chose pour la saison estivale en plus ces pneus sont compatibles tubeless donc ça ça gage rien au plaisir au contraire nous perso on les roule quand tu blesses avec 140 millilitres de liquide et c'est juste parfait par rapport au sens de montage préconisé pour l'arrière et bien on respecte pas vraiment les règles on privilégie en fait le crampon droit pour le grip la motricité et par contre le crampon crémaillère on le laisse on va dire pour réduire le freinage qui est largement suffisant puisque on a déjà ces crans là il ya quand même de la surface malgré ces petites crémaillères et du coup eh ben on a on a un arrière qui qui se fait on va dire qui se place très facilement qui glisse facilement qui dérape juste ce qu'il faut et et ça c'est vraiment un truc qu'on apprécie c'est un petit peu l'esprit du de l'air roller il ya quelques années ou du com 12 on utilisait justement ce crampon crémaillère à cet effet donc par contre à l'avant eh bien là on privilégie vraiment le freinage avec ce petit crampon crémaillère on va utiliser le plat et bien au freinage pour avoir un maximum d'appui sur la roue avant et puis après ben le crampon crémaillère va favoriser on va dire le roulage le déroulé de l'ensemble et comme on peut voir sur ce pneu qui a déjà quelques kilomètres à son actif bien les flancs sont vraiment costauds puisque ben on a des attaques on va dire d'hostilité forcément à attaquer dans les cailloux à tout lâcher dans les pierriers ça soit en montagne ou n'importe où ben c'est quand même important d'avoir un pneu résistant sur les flancs et ça c'est vraiment cette carcasse speeder tech qui le permet et un très bon pneu très bon pneu conçu conçu en france à montargis et C'est parti.